Bonjour David Guèze. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio. Alors laprimaire.org c'est le lieu numérique où se déroule un événement bien réel, une primaire citoyenne populaire qui est ouverte à tous en vue de la présidentielle de l'an prochain. Est-ce que vous pouvez rappeler d'abord rapidement à nos auditeurs ce qu'est cette primaire citoyenne que vous organisez ? Alors la primaire.org c'est une initiative qui a pour objectif de permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir participer, de s'impliquer dans le champ politique et de choisir ses candidats aux différentes élections. Et la première que l'on adresse c'est l'élection présidentielle. Le second tour de cette primaire sur internet se termine dans trois jours à peu près, c'est pas la minute près. Est-ce que vous êtes satisfait de l'affluence ? Ça dépasse les 100 000 ? Écoutez oui, aujourd'hui on a 115 000 inscrits sur le site donc on est plutôt content parce que ça fait un an qu'on s'est lancé et on n'est absolument pas du champ politique, on est inconnu. Et finalement 115 000 personnes c'est plutôt pas mal et là le deuxième tour est en train de se dérouler, il y a pas mal de participants donc on n'a pas les chiffres finis parce qu'il reste encore trois jours mais on est plutôt satisfait. Et combien de candidats vous aviez pour le premier tour ? Alors pour le premier tour il y avait 16 candidats mais si on revient tout au début de l'initiative qu'on a commencé il y avait 500 postulants, 215 candidats avaient vraiment mis un programme en ligne, 16 se sont qualifiés, premier tour qui a permis de passer de 16 à 5 donc là on a nos 5 finalistes. Cette primaire, vous le disiez, est absolument ouverte mais est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment représentative on va dire de la diversité sociale en France ? Parce que c'est un peu le but on imagine ? Alors en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y avait aucune barrière à l'entrée, c'est-à-dire peu importe votre âge, votre lieu de résidence, votre métier, vous pouviez soit être candidat, soit proposer des candidats, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc c'est vraiment le but, c'est de renouveler l'offre politique au niveau des personnes mais aussi des idées. Donc il n'y a aucune barrière à l'entrée. On verra, on va reproduire aux législatives l'initiative, on verra ce que ça va donner également. Et la suite qu'est-ce que c'est une fois que le vainqueur de cette primaire est connu ? Il commence une campagne comme un candidat normal on va dire ? Exactement, c'est-à-dire que le candidat vainqueur avec son équipe va mener campagne pour la présentielle, les parrainages, le financement, etc. Et les parrainages, 500 parrainages de maires, on sait que certains candidats soutenus par des partis ont déjà du mal à obtenir ces signatures. Est-ce que vous pensez que pour un candidat numérique, presque, c'est une mission faisable ? Alors clairement la mission est difficile. Maintenant ils sont sur un axe totalement différent. On sait qu'ils ne sont pas sur une ligne partisane. En gros l'idée c'est est-ce que les maires de France vont donner la parole aux citoyens en 2017 ? Donc ils sont plutôt sur la thématique de j'ai envie de faire passer les problématiques des citoyens dans le débat d'idées de la présentielle de 2017. Vous comptez un peu en fait sur des maires qui seraient ouverts, ouverts au changement ? Essentiellement pour les avoir rencontrés au salon des maires, au salon des femmes élues, ce sont les maires des petites communes qui sont généralement non encartées. Et pour la plupart trouvaient l'initiative très intéressante et nous avaient dit écoutez recontactez-moi une fois que vous connaîtrez votre vainqueur pour voir s'il est conforme à mes valeurs. Et dans ce cas-là j'ai envisagerais de donner un parrainage. Outre l'obtention de ces 500 signatures des Deals de France, il faut de l'argent aussi pour mener une campagne et notamment la présidentielle. Comment vous allez faire pour ça ? Alors clairement il faut beaucoup d'argent. Maintenant il ne faut pas tant d'argent que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le sentiment que les partis dépensent beaucoup d'argent parce qu'il faut convaincre les gens de voter pour vous alors qu'ils ne vous aiment pas forcément. Donc là aujourd'hui on fait une campagne de financement participative qui respecte toutes les règles de financement applicables à la vie politique. Et pour l'instant on a collecté 45 000 euros et l'objectif c'est 300 000. Mais pour vous donner une idée, depuis qu'on a commencé, le projet était porté par une association et on avait dépensé en un an et demi 60 000 euros pour faire tout ce qu'on a fait. Donc c'est plutôt raisonnable. Alors il faut de l'argent mais il faut aussi des militants. Est-ce que vous comptez sur les gens qui ont participé à cette primaire en ligne, ceux qui ont juste voté par exemple ? Clairement parce qu'on a des sympathisants partout en France et aussi à l'étranger et on va s'appuyer notamment sur eux pour aller chercher ces fameux 500 parrainages. On va mettre en ligne un petit kit et on va suggérer aux citoyens de télécharger, d'aller voir leur maire entre amis, ensemble. Le maire des petites communes, quand je dis petites communes, c'est 300, 400 habitants, il y en a quand même 18 000 en France. Donc ça nous semble atteignable. Vous comptez sur le désamour de la population pour le reste de la classe politique ? C'est ce que vous disiez finalement, on vote pour quelqu'un, on vote pour le moins pire ? C'est ça, c'est aujourd'hui, il y a du vote par défaut et non pas du vote par adhésion. On a le sentiment aussi qu'il n'y a plus de débat d'idées, plus de débat de fonds, que la politique aujourd'hui c'est des petites phrases, etc. Mais si vous voulez, on ne veut pas trop être sur ce côté négatif. Nous on essaie de transformer justement cette frustration, cette colère en action positive. On essaie de réenchanter la politique, de dire voilà, le système est grippé, comment on pourrait mettre un peu d'huile dedans pour que ça fonctionne mieux et mieux impliquer le citoyen ? Alors désolé d'être un peu négatif du coup, mais ça pourrait ne pas marcher. Enfin, votre candidat pourrait ne pas passer le cap des 500 signatures. Vous avez une idée de la suite, si c'est ce scénario qui... Si vous voulez, le fait qu'il soit avec ces 500 parrainages à l'élection présidentielle n'a jamais été l'objectif initial. Si vous voulez, nous on est très sur le processus, la méthode de montrer comment on peut faire différemment de la politique, permettre à tout le monde de s'engager et permettre à tout le monde de choisir ses candidats. Parce que le vrai sujet, c'est l'investiture. C'est qu'aujourd'hui, les partis, selon leurs règles internes, choisissent les candidats sur lesquels on est prié de voter. Donc déjà, c'était d'ouvrir le jeu au niveau des personnes, impacter le débat d'idées de la présidentielle. Parce que même si notre candidat n'a pas ses 500 parrainages, il va être dans le champ politique pendant 4 mois pour faire campagne et il va impacter le débat d'idées. Donc si en plus il a des parrainages, c'est encore mieux. Mais je vous dirais que c'est le début du chemin. Et on fait les législatives derrière, on va organiser 577 primaires. Vous pensez que c'est donc ça un peu l'avenir ? Parce qu'on est quand même dans un pays où le bipartisme est très ancré. On a le Front National maintenant qui arrive en force. Écoutez, en tout cas, nous on pense qu'il faut casser justement ce monopole des partis sur l'élaboration des programmes, sur le choix des candidats. L'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un moyen plus vertueux d'impliquer le plus grand nombre dans la politique en mettant un petit peu d'horizontalité à différents niveaux. Alors parmi les 5 finalistes, parmi lesquels se trouve le futur vainqueur de votre primaire, une seule est encartée dans un parti politique. Est-ce qu'il ne faut pas avoir fait un petit peu de politique tout de même pour faire de la politique en fait, pour se présenter à la présidentielle ? Pas nécessairement. Vous parlez de Charlotte Marchandise. Elle est adjoint au maire de Rennes, effectivement. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse résumer sa candidature au fait qu'elle ait été encartée. C'est qu'ils ont tous en commun, nos 5 finalistes, cette volonté de justement de revoir un peu la manière de faire la démocratie, les institutions. Et puis sur le plan des idées, ils sont sur des thématiques éducation, santé, séparer les banques de finances des banques de dépôt, des choses comme ça, qui ne sont pas nécessairement celles qui sont en priorité dans les partis. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. J'ai élargi un peu aux autres candidats à la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'une personnalité comme Macron, par exemple Emmanuel Macron, montre qu'on n'a plus envie de faire confiance aux dinosaures de la politique, à ceux qui sont dans le système depuis des années et des années ? Effectivement, Emmanuel Macron est sur ce terrain-là également, sur le fait du clivage aux droits qui semble dépasser, sur le renouveau en politique, etc. Maintenant, je pense qu'il est sur ce terrain-là aussi, parce que ça parle aux citoyens aujourd'hui. Une dernière question, David Guèze. Est-ce qu'il y a un candidat parmi les candidats, les grands candidats et les petits déclarés, dont vous vous sentez proche ? Moi, aujourd'hui, à titre personnel, j'ai un devoir de neutralité en tant qu'organisateur de la Première Porte, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Oui, d'accord, mais une personnalité comme Macron, mais sans dire Macron, mais le fait qu'il soit finalement... C'est des candidats aujourd'hui ? Qu'il soit avec son petit parti... Non, honnêtement, pas spécifiquement, non. D'accord, très bien. Merci, David Guèze.